et bien bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation de trois trains miniatures donc je vous présente ici le nouveau chasse-neige de shiroko ce chasse-neige est dans la région soit des alpes soit des pyrénées dans la revue je ne sais plus là vous pouvez entendre le lancement des hélices à l'avant qui permettent donc de renvoyer la neige le bras est en train de se soulever de baisser c'est la fonction 3 il me semble et la fonction 2 c'est pour le lancement des hélices ainsi que le moteur que vous pouvez entendre au fond c'est la fonction 1 la marche qui clignote c'est la fonction est 7 donc c'est moi qui m'amuse à clignoter dessus et surtout quand vous maintenez la fonction 5 vous allez voir plus tard dans la vidéo ce qui se passe vous pouvez voir que là j'ai changé de plan et je vais vous présenter maintenant le lancement du dépasse vous venez de voir les hélices se mettre en route alors il y a 5 hélices donc deux en haut qui ne tournent pas je trouve ça un petit peu dommage le bras ne va pas tarder à se lever et à se baisser donc voilà comme vous pouvez le voir alors quand vous êtes sur la fonction 3 le bras se lève et s'abaisse et si vous arrêtez la fonction 3 le bras va rester à la position auquel vous avez arrêté il va pas revenir à sa position initiale donc la fonction justement numéro 5 voici le train complètement démarré et prêt à être activé donc je vous laisse juste regarder donc voilà comme vous pouvez le voir le nouveau moteur de chez roco permet de faire tourner la loco à 180 degrés sur elle même bien évidemment il y a une sécurité sur cette loco quand le train est en mouvement il est impossible de faire de la faire tourner à 180 degrés il faut absolument qu'elle soit à l'arrêt bien évidemment la petite marche qui guignote c'est moi qui m'a fait guignoter donc voilà je vais vous laisser encore quelques images avec ce train et puis on passera au prochain train à tout de suite et ce prochain train est le turbo train et donc nous voici avec le turbo train de chez epm il est tout nouveau les présentations et les commandes ont été prises en 2012 et elles sont équilibrées il y a maintenant à peu près trois quatre semaines ce turbo train est attendu depuis beaucoup de monde petit point les fabricants de chez epm ont développé 300 trains d'une ligne il me semble que c'est de paris à caen et donc ils n'ont développé que 300 et après ils ont complètement détruit le moule et maintenant ils ont fait une autre ligne je sais plus d'où et le toit il est complètement lisse le logo il est différent mais bon il n'y a pas vraiment d'explication à faire à part que cette sonorité est une sonorité double donc il y a un un décodeur sonorisé à l'avant sur la vraie maîtrise et un décodeur sonorisé à l'arrière sur la fausse maîtrise ce qui fait un vrai effet sonore quoi dire d'autre de plus à part que le son est magnifique juste il est succulent comme vous pouvez le voir l'éclairage intérieur est nickel ça s'allume parfaitement bien à savoir que si la moto est mal branchée avec tous les wagons elle fera pas plus de 10 mm et après elle se coupera et impossible de la relancer elle ne voudra plus s'allumer si elle n'est pas reconnectée en direct jusqu'à la fausse motrice la motrice et la fausse motrice peuvent rouler uniquement en deux éléments et si vous voulez le train peut rouler uniquement soit à deux éléments donc motrice et fausse motrice comme je l'ai vu juste avant ou alors avec les trois éléments qui vont entrer donc je vous laisse avec ces images magnifiques des futures de train à tout de suite voilà on 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 Donc là nous avons contrôlé le turbotrain et nous voulions faire un arrêt en gare mais comme vous pourrez le voir le train ne s'est pas du tout arrêté au bon endroit la puissance des freinages est juste complètement magnifique et les bruitages derrière. Allez on passe au prochain train qui est un autorail avec la livrée Landoc-Roussillon. Cet autorail n'est pas sonorisé mais il est complètement équipé donc les feux avant, le feu de la cabine et le troisième feu, l'éclairage intérieur des passagers ainsi que le feu arrière. Tout est contrôlé séparément vous pouvez allumer uniquement l'intérieur, uniquement le feu rouge, uniquement le feu avant, uniquement la cabine ou uniquement le troisième feu avant. Franchement c'est une serre, un rayon, on tente tous les mettre. toutes ces fonctions sont sur la fonction des feux f1, f2, f4, f5 et si vous allumez f3 ça va allumer l'autorail au complet et sa vitesse sera divisée par deux. Honnêtement c'est pas très beau parce que même si c'est en feu arrière il y a les feux avant d'activer, je sais pas si vous aimerez ça. Franchement cet autorail il y en a pas beaucoup, il n'existe plus qu'en sonorisé chez juste magnifique. Donc je vais vous laisser avec ces dernières images et ces dernières paroles. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit like sur cette vidéo, à commenter si vous avez aimé la vidéo, écrivez moi ce que vous avez préféré pour que je refasse peut-être. Si vous n'avez pas aimé quelque chose, pareil, dites le moi dans les commentaires, ça peut toujours aider une chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à bien expliquer votre commentaire pour que ce soit bien lisible et bien compréhensible car sinon je ne pourrais pas m'améliorer. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube et mes vidéos. Allez moi sur ce je vous laisse sur ces belles fins d'images et à bientôt. A bientôt. A bientôt.